Bien, alors bonjour à tous chers camarades de YouTube. Alors c'est ma première vidéo, vous allez peut-être être surpris, mais c'est une période qui est difficile, je l'entends, et pour moi aussi ce n'est pas simple, d'autant plus que je dois un peu porter le chapeau des décisions, au détriment de ma popularité. Et ce matin, en me lèvant, je me suis dit, tiens, genre, tu as un peu le cafard. Et bien face à ça, je me suis relevé et j'ai décidé de créer cette chaîne. Alors j'en vois déjà venir qui vont me moquer, mais n'en riez pas, je suis très sérieux, cette vidéo de gaming va me permettre aussi, je l'espère, de toucher un public plus jeune, un peu à la façon de mon collègue Manu avec McFly et Carlito. Alors en effet, j'ai téléchargé un jeu vidéo sur mon téléphone mobile, donc Pokémon GO, dans lequel je vais incarner un dresseur de Pokémon qui devra faire une collection de monstres et également des batailles. Ah, petit message pour nous dire de faire attention, effectivement, et j'ajouterai à cela bien sûr de respecter les gestes barrières. Bonjour professeur, enchanté. Donc le professeur nous raconte un peu la vie des Pokémon, mais il me tarde de partir à l'aventure. Je vais commencer par me choisir un personnage. Alors je suis de sexe masculin. C'est amusant, on peut personnaliser jusqu'à la couleur des cheveux. Ah, je me suis trouvé une belle doudoune, ça sera bien adapté à la saison. Allez. Ah, ce bon professeur me fait signe qu'il y a des Pokémon dans les parages et il me donne des Pokéballs pour les attraper. Merci professeur, vous êtes bien urbain. Alors lequel avais-je cliqué en premier ? Commençons par cette tortue que je reconnais. Il se trouve que grâce à mes enfants, je connais un peu les plus connus, en tout cas Pikachu, Salamèche et donc Carapuce si je ne m'abuse. Allez, c'est parti, j'envoie. Et je l'ai eu du premier coup. Alors me demande mon nom. Alors voyons voir si je peux trouver un pseudonyme rigolo. Voilà, ça fera l'affaire. Ah, merci professeur. Alors dans le jeu vous pouvez trouver des Pokéstop qui correspondent à des endroits réels de votre ville. À quoi servent-ils, me direz-vous ? Eh bien, comme le dit ce cher professeur, à obtenir des objets divers, notamment des Pokéballs. Et donc en pivotant le Pokéstop de la sorte, là ça me donne des objets. Oh, on dirait que pendant que le professeur me faisait la causette, les deux autres Pokémon ils ont filé à l'anglaise. C'est fâcheux, mais qu'à cela ne tienne, j'en aurai d'autres. Commençons par ce petit insecte. Ah, il se débat le bougre. Mais vous avez vu, je l'ai eu. On dirait qu'il y a un système d'encyclopédie. Ah, et me voici niveau 3. C'est rapide. Ah, un nouveau vient d'apparaître. Un poisson ? Mais il n'a pas l'air bien, il faut le remettre à l'eau. Allez. Oups, je suis allé trop vite. Ah, ce n'est pas évident, hein ? Je l'ai. Magica, donc. Oups, il n'a pas l'air commande, lui. Et je l'ai eu aussi, hein ? Ah, et j'ai gagné une médaille. En plus. Ah, ça, c'est mon réveil qui sonne. Je vais devoir m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai un peu de travail qui m'attend, mais je tâcherai d'attraper un peu plus de ces petits monstres à ma prochaine sortie. Masqué, bien évidemment. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit message. Ça me fera bien plaisir. Et pourquoi pas, je vous retrouverai dans une prochaine vidéo. Allez, à très bientôt.